... Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. L'invité de Caroline Parmentier et Martial Bild est un ingénieur et selon sa propre définition, un sociologue misanthrope. C'est un habitué des plateaux TV et il s'est fait connaître comme animateur de M6. C'est le créateur d'Hommesd'Influence.com, il anime des séminaires de sociologie appliqués aux relations hommes-femmes depuis 2006. À 40 ans, ce spécialiste de l'intelligence sociale est un personnage qui se dit sulfureux, dont les propos étonnent souvent et choquent parfois. Je vous demande d'accueillir Stéphane Édouard. Bienvenue à Bistro Liberté. Madré, quel portrait va avoir des choses à se dire. Avant de vous céder la parole, vous allez voir très vite les questions vont arriver. Je voudrais dire à tous les téléspectateurs de Bistro Liberté combien je suis heureux de leur réaction. Nous avons lancé il y a 15 jours une nouvelle formule de Bistro Liberté avec Marcel Campion. Vous avez été très nombreux à nous faire part de votre point de vue. Ça, c'est pour nous important. L'arrivée de Caroline Parmentier, c'est unanimement apprécié. Bonjour Caroline. Merci. Bonsoir, Martial. C'est un co-animé de Ranavant avec moi ce Bistro Liberté. Merci à vous. C'est une grande joie, un grand honneur, comme vous savez. On dit que la deuxième fois est plus difficile que la première. Je ne sais pas, je ne me souviens pas. Alors là, il y a la possibilité de vous avoir comme co-animatrice. Il y a aussi la possibilité d'avoir des sociétaires qui interviennent plus souvent dans l'émission. Et ça aussi, vous avez apprécié. Et je salue tout de suite les anciens. Philippe Randa de Roliberté, Nicolas Gauthier pour Bouvard Voltaire. Bonjour, messieurs. Bonsoir à vous. Et notre petit nouveau. À chaque fois, nous aurons des sociétaires qui vont venir nous voir et qui vous ne connaissez pas forcément. Encore que si vous regardez l'émission cette année-là sur TV Liberté, vous le connaissez. Il s'agit de Patrick Luzin qui représente le magazine Éléments. Et vous en êtes le directeur artistique. Oui, c'est le titre qu'on m'a donné. Oui, c'est super, le directeur artistique. Alors, dernière chose, on a mis en place des nouvelles rubriques. Bon, il y a une rubrique qui ne vous convient pas, c'était procureur-avocat. Vous n'avez pas trouvé ça remarquable, vous n'avez pas trouvé ça formidable. Ça n'a pas fait l'unanimité. Alors, on y retravaille. Et aujourd'hui, de toute façon, Caroline a décidé d'être le procureur. On n'avait pas besoin de quelqu'un d'autre pour évoquer votre travail. Stéphane Édouard, la première question que je vous pose, elle est simple. Vous disposez, et vous le dites souvent, d'une trousse à outils sociologiques. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a dans cette trousse à outils ? Alors, merci, Martial. Merci à tous de me recevoir. J'espère être à la hauteur de l'accueil que vous m'avez fait, déjà. C'est le moindre des choses. Alors, effectivement, la première difficulté, quand on exerce une profession qui n'est pas réglementée, qui n'existe pas et pour laquelle il n'existe pas, de belles plaques noires avec, vous savez, vos initiales en doré et puis votre titre en dessous, comme cardiologue, psychothérapeute, psychoanalyste, etc. Eh bien, votre première difficulté est d'expliquer ce que vous faites. Quand on a inventé sa profession et qu'on est à peu près le seul en France à le faire, il faut non seulement être capable de l'expliquer, mais que ça tienne en une phrase ou, si possible, en un mot. Alors, avant, j'avais une explication très, très longue. Et maintenant, quand on me demande, je dis une espèce de psy. Alors là, on me rétorque immédiatement, mais une espèce de psy, pourquoi tu n'es pas vraiment psy ? Tu as échoué ou tu es trop bête ? Alors, disons, ni l'un ni l'autre. Enfin, en tout cas, je n'espère pas. Simplement, je n'étais pas satisfait. Je m'intéresse aux dilemmes relationnels, aux relations hommes-femmes, aux événements sociétaux, à l'analyse médiapolitique également. Simplement, je n'étais pas satisfait des outils que la psychologie, la psychanalyse et la psychothérapie mettent à notre disposition depuis 40 et 50 ans, cette espèce de gloubi-boulga néo-lacanien, néo-frodiien, néo-jungien, tout cela mélangé et mal digéré, m'évoque une citation, je ne sais plus si c'était, je crois que c'était Verlaine, qui disait, les gens ont de la poésie une idée si vague que ce vague même est la poésie. Eh bien, on a tous de la psychologie et des sentiments en général une idée si vague que tout le monde se croit psychologue. Moi, je dis non à quelqu'un qui sait expliquer le cœur humain et quelqu'un qui dispose d'outils assez rigoureux qu'il peut appliquer à un ensemble de cas. Répondre à l'intuition, c'est bien, donner un avis comme ça, subjectif, c'est bien, mais quand le subjectif et l'intuition sont adossés à un esprit de synthèse, à une mise en perspective et à des éléments concrets un petit peu ingénioriaux, parce que je n'oublie pas que je suis scientifique à la base, eh bien, c'est mieux. Donc, dans cette trousse à outils, on va trouver des petits mots à moi comme la théorie des camemberts, les occurrences, les coïncidenses, les récurrences, la gifle de réalisme, voilà. Toutes ces petites choses que j'aime à répéter à ceux qui me font l'honneur de venir m'écouter, parce que comme disait Gide, toutes choses sont déjà dites par ailleurs, mais comme personne n'écoute, il faut toujours tout répéter. Patrick, à vous d'aller faire un tour chez le psy, alors. Oui, moi, ce qui m'a intéressé dans votre travail, c'est que je me suis aperçu quand on tape votre nom sur… parce que c'est la première chose qu'on fait quand on ne connaît pas quelqu'un. Aujourd'hui, on tape sur Google et on tombe sur… C'est que vous êtes sociologue, mais alors les sociologues, ils ne vous aiment pas beaucoup, j'ai l'impression, parce qu'il n'y a que des critiques sur vous. Et vous me faites penser un peu à ce qui s'est passé chez le géographe Christophe Guilloui, qui m'avait expliqué qu'en fait, le monde universitaire, il s'en foutait totalement. Est-ce que vous êtes un peu dans cette vague à se dire qu'aujourd'hui, ce qui doit émerger, les pensées neuves qui doivent émerger, elles sont en dehors du monde universitaire ? En fait, il faut bien comprendre comment subsiste un laboratoire de recherche. Un laboratoire de recherche prend ses sous dans deux poches. La poche de la grande école ou de l'université à laquelle il est adossé, c'est la première et généralement pas la plus profonde. Et la plus profonde, c'est la poche de l'État ou des collectivités locales, ou des entreprises privées, qui lui achètent des missions de sociologie, conseil, un petit peu fourre-tout, dans lesquelles nos professeurs nous ordonnent, à défaut de nous en joindre, ils nous ordonnent de nous y adonner, parce que c'est comme ça qu'ils touchent des bourses et des subventions. Donc, vous avez l'impression que je m'éloigne de votre question, ce n'est pas le cas. C'est très clair. Si je voulais être adoubé par mon corps professoral à Sciences Po, je devais accepter un des deux sujets suivants, et si je le refusais et que je choisissais mon sujet de thèse, enfin de mémoire pour être plus précis, eh bien je perdais le radoubement. Donc j'aurais dû, pour avoir les honneurs du Serail, choisir d'étudier les croque-morts, ou la PAC, la politique agricole commune, dans l'Union Européenne. – Moi, je dois choisir ça, moi. – Car c'était… – Les croque-morts, c'est plus rigolo, quand même. – C'était en 2002-2003, les deux sujets, et je mets quiconque au défi de le vérifier, comme dit l'autre, c'est vérifiable, c'était les deux seuls derniers sujets pour lesquels le laboratoire de recherche en sociologie de l'action organisée de Sciences Po Paris, dirigée par Hérard Friberg, Gérard et Michel Crozier, pour ceux qui veulent vérifier, étaient subventionnés. Donc, je me suis donné une nuit de réflexion, et puis deux minutes après, j'ai dit, mais je ne vais pas faire ça quand même, j'ai 20 ans, j'ai toute la vie devant moi, je ne vais pas étudier les croque-morts et des bouseux, quoi. – Et c'est nos impôts qui payent ça, quoi. – Pardon ? – Et c'est nos impôts qui payent ça. – C'est formidable. – C'est mi-privé, mi-… pour les croque-morts, c'était privé, et pour le reste, c'est les fonds de l'Union Européenne, qui sont indirectement nos impôts, puisqu'elles nous reversent, enfin bon, bref, c'est pas les… – Les croque-morts, on y passera tous, donc. – Voilà, c'est ça. Et donc, par début de dissidence, je leur ai soumis un sujet, qui était le marché des comédiens à Paris, car je prenais en parallèle les cours de théâtre avec un grand monsieur qui s'appelle Jean-Laurent Cochet, cet univers me fascinait, j'étais adoubé par ce monsieur, ce qui m'importait beaucoup plus que d'être adoubé par Sciences Po, et je leur ai proposé la fusion. J'ai dit, voulez-vous vous rencontrer ? Donc, Sciences Po m'a dit, mais écoutez, votre type, on le connaît pas, ça nous intéresse pas. Cochet m'a dit, jamais de l'avis. Donc, j'ai essayé de faire la réconciliation, ça n'a pas marché. J'ai quand même apporté un sujet en me disant, écoutez, est-ce que vous allez vraiment beaucoup me détester si j'étudie le théâtre plutôt que les croque-morts ? Ils m'ont dit, non, non, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai coché théâtre, et puis, ils m'ont dit, très bien, ils m'ont mis 13, ce qui est la note, en fait, éliminatoire pour une thèse. Une thèse, c'est 14. Donc, on vous maîtresse, ça veut dire, on vous aime bien, mais surtout, ne revenez pas. Et donc, il faut choisir, comme disait Bob Dylan, on sert tous quelqu'un. You've got to serve somebody. Mais très tôt, j'ai choisi de servir certains et de desservir d'autres. C'est toujours le yin et le yang. Quand on inclut, on exclut. Quand on préfère, on discrimine. Et quand on sert l'un, on ne sert pas l'autre. C'est tragique, mais c'est la vie. Bob Dylan, le prix Nobel de littérature, je vous rappelle. Absolument. Une deuxième question, Patrick ? Oui, alors, c'est un peu une conclusion par rapport à la première. C'est qu'est-ce qu'il faut être de gauche pour être sociologue ? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça, le problème. Alors, effectivement, oui, pour éviter toute langue de bois, de toute façon, je n'ai pas trop la langue de bois, et puis, j'espère, personne autour de cette table. Il y a clairement une surreprésentation, on va dire, d'un courant de pensée qui, à défaut de le considérer de gauche, on pourrait dire qu'il est un peu utopi... On prône une certaine utopie égalitaire et avec une terreur absolue de la discrimination, en fait. Et donc, de là, s'insinue un peu la tolérance de l'intolérance. C'est-à-dire qu'en fait, on se fait le chantre de la tolérance jusqu'à ce que vous opposiez une contradiction chiffrée ou une contradiction historique ou quoi que ce soit. Ça, c'est la limite absolue au-delà de laquelle, évidemment, vous n'êtes plus dans les petits papiers du journal François, comme disait Cyrano. Donc, on vous subventionne un petit peu moins, ou on vous met une note qui vous empêche de faire quelque chose à un demi-point ou à un point près, ou bien, sans éléments contre vous, on discerne, on pressent que vous êtes un petit peu rétif, que vous ne serez pas tout à fait corvéable et que vous ne vous plierez pas assez facilement. C'est ce que j'avais senti intuitivement avec ce processus de bon point, de notes un petit peu comme ça fixées arbitrairement. Je n'avais pas forcément tout compris aux subventions, mais j'avais eu la désagréable, enfin, la surprise de la vie, on va dire, elle n'est ni désagréable ni agréable, de constater que mon tuteur de mémoire, qui s'appelait Pierre-François, et avec qui j'étais relativement en désaccord sur tout, en désaccord d'apparence, en tout cas, avait réutilisé mon travail pour un travail qu'il avait vendu. Donc, moi, j'avais étudié le marché des comédiens à Paris. Tout ce que je dis est vérifiable, je m'adresse aux... Tout ce que je dis est vérifiable, vous pourrez le trouver en ligne. Moi, j'avais rédigé un mémoire qui s'appelle « Articulation de l'école et du marché... » et de je ne sais plus quoi dans le marché de l'emploi des comédiens à Paris. Et il avait réutilisé toute la deuxième partie, donc environ 60-70 pages, pour un travail à lui sur les orchestres de l'Opéra Garnier et de l'Opéra Bastille. Très honnête, vraiment, oui. Je vous en laisse le... On enchaîne avec deux questions de Philippe. On comprend maintenant que vous n'avez pas attendu vos déboires post-M6 avec la campagne des réseaux sociaux contre vous pour avoir heurté les autoproclamés gardiens de la bien-pensance. Vous vous retrouvez dans le camp des paria aujourd'hui. Vous avez été viré de M6. Vous l'aviez anticipé, tout ça ? Alors, à côté de mon activité de conférencier, j'ai écrit une conférence sur mes sujets une par mois depuis 10 ans, j'ai effectivement développé un hobby qui est de me faire virer des médias. Alors, avec un certain talent... C'est un sport, quoi. ...et un certain brio. Alors, ça a commencé par un journal... un journal papier qui m'avait promis une chronique et puis finalement, après me l'avoir fait réécrire quatre fois, il l'avait jugé un petit peu trop corrosive et donc elle était passée à la trappe. Lequel ? Lequel ? Non, mais il n'existe plus. Enfin, un journal pour hommes, un concurrent de GQ... C'est pire qu'à présent, dis-donc. Non, à présent, Stéphane-Édouard écrit quand il veut. Alors ensuite, j'ai été viré de la radio puisque j'animais une chronique le lundi à 15h sur RMC aux côtés d'une charmante ex-actrice porno qui avait décidé que les émotions humaines... C'est sympa, ça. C'est un fait, c'est-à-dire qu'elle faisait du porno et elle était actrice, donc c'est une actrice porno. Et qui avait décidé qu'en fait, la raison, le dogme de la raison était de son côté de la table. Une émission très suivie, d'ailleurs. Très, oui, c'était un peu suivi de l'après-midi. Oui, oui, oui. Et donc... C'est vrai qu'elle était assez autoritaire, oui. Dans mon souvenir. C'est Brigitte Lae, moi je l'ai interviewée à plusieurs reprises. Oui, effectivement, c'est quelqu'un de remarquable. Oui, alors en fait, j'ai eu un doute. On a la regardé. J'ai fait une émission de télévision avec Brigitte Lae. Bien sûr, maintenant que vous n'avez pas tourné les films, alors on continue. Je regrette, oui. Alors en réalité... Elle est plus sympa que Caroline Fouresse, par exemple. Mais je n'ai pas eu l'honneur de la rencontrer. J'attends ce jour avec impatience. C'est toi, c'est que c'est viré. Oui, alors nous avions deux différents avec Brigitte Lae. Le premier était qu'elle avait des problèmes de conjonction de temps. Et donc du coup, elle se trompait dans ses conjonctions de temps. Et comme moi, je me trompais un petit peu moins qu'elle, elle me reprenait ma syntaxe. Alors s'il y a bien un truc qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Donc elle m'agacait déjà à me reprendre ma syntaxe entre les publicités en me disant « Mais non, on ne dit pas... » Ça m'agacait. Et puis un jour, pour la Saint-Valentin, je crois, il fallait que j'arrive avec des propositions de jeux pour renforcer le couple. Enfin, vous savez, c'était le niveau, évidemment, du média qui l'a diffusé. De jeux coquins, oui. Non, pas forcément coquins. Et donc j'avais proposé un stage de cuisine ensemble. Non, c'est pas coquins. Plus personne ne sait... Non, mais... Non, mais... C'est pas coquins. J'ai une sexualité très auditive. Moi, la réalité concrète m'intéresse peu, en fait. Donc j'avais proposé un stage de cuisine. Et ça a été mal compris. Ça a été pris pour une injonction à envoyer des femmes à la cuisine. Alors qu'en fait, si on réécoute la chronique, je disais, ben voilà, cuisiner en même temps, c'est l'occasion de partager, etc. Et elles étaient deux... Surtout pour une dame fourrée, par exemple. Elles étaient deux, donc de l'autre côté de la table. Une écrivaine que j'avais en plus invitée et rémunérée à une de mes conférences. Donc qui aurait dû être de mon côté. Mais comme dit la grande néo-féministe Camille Paglia, il y a toujours cette... Ça s'appelle la coercition des phéromones. Vous savez, quand vous avez deux femmes d'un côté, elles sont toujours ensemble contre vous. Quoi que vous disiez. C'est pas de moi. Toutes les citations misogynes ne sont pas de moi. J'ai les sources. Donc hop, ça glisse, ça glisse, mais c'est pas de moi. C'est l'accord. Et donc elles se sont mises contre moi en disant mais qu'est-ce qu'il est macho ? Qu'est-ce qu'il est macho ? Et en fait, je ne comprenais pas du tout puisque j'évoquais un stage de cuisine à deux pas d'envoyer la femme au fourneau. Et donc, bon, évidemment, comme dans toute bonne provocation répéter, répéter, à un moment, on a une saillie qui sort, on a quelque chose. Alors elle a fait une faute grossière et je lui ai dit, vous savez, c'est au féminin, cet adjectif. Ah là là. Et elle m'a fait un immense sourire me veut, soit je suis viré. Et elle ne me voulait pas en fait. Ça se termine mal. J'ai quand même tenu... J'ai quand même tenu 17 ou 18 semaines. Oui, oui. C'est bon record. Après, voilà, M6, donc une émission de télé-réalité même s'il faut l'appeler une expérience de... Je ne sais pas quoi, enfin je ne me souviens plus, j'ai oublié la terminologie, la sémantique car vous savez qu'aujourd'hui tout est symbole, tout est sémantique donc il y avait des mots à prononcer. Ce n'était pas un jeu, c'était une expérience, ce n'était pas de la télé-réalité, c'était de la science humaine. Bon, bref, c'était de la télé-réalité. Et là, je n'ai pas tenu 17 semaines, j'en ai tenu un petit peu moins jusqu'à ce qu'une charmante journaliste féministe pléonasme d'un gratuit qu'on donne dans le métro et sur lequel en général les gens s'essuient les pieds. Vous savez, quand il pleut, on prend le gratuit puis on s'essuie un petit peu il doit y avoir une vocation un symbole, quelque chose et décide en fait que j'étais un petit peu trop je ne sais pas quoi mais en tout cas quand je ne lui plaisais pas donc elle s'est livrée à un savant collage d'expressions que je n'ai pas prononcées comme le fameux dresser sa femme donc elle a trouvé une vidéo où je critiquais un imbécile sur internet qui écrivait il faut dresser les femmes et c'est devenu ma phrase. Montage caractérisé en effet. On poursuit les questions. Les relations amoureuses, Philippe, votre spécialité. Vous en faites votre profession depuis des années, vous étudiez les relations entre les hommes et les femmes mais ça doit quand même impacter votre vie personnelle, votre approche avec vos amis, vos compagnes, votre épouse peut-être, je ne sais pas mais quand on étudie toujours les autres forcément on doit considérer ensuite tous les éléments féminins ou masculins mais surtout féminins comme des cobayes des laboratoires, non ? Oui alors c'est un... Ça n'arrête jamais votre étude. Non, enfin oui et non c'est un petit peu comme si vous disiez à un ingénieur qui passe sur un pont quelle est la portance, quel est le couple, de quelle longueur est l'arche ? Il doit y penser à chaque fois qu'il passe sur un pont. Je ne pense pas. Je pense au contraire qu'on est branché, on est câblé de façon à isoler un petit peu ces sphères mentales et que quand on n'a pas envie d'y penser on n'y pense pas. Après quand ça me permet d'avoir un coup d'avance et de ne pas finir avec deux divorces sur le dos, trois pensions et quatre gamins en vadrouille et bien je m'en félicite plutôt car c'est désormais le sort malheureusement qu'on le veuille ou non c'est tragique mais c'est la réalité c'est pas moi qui fais les stats. Désormais les couples ça dure 12 ans en moyenne deux couples sur trois sont séparés à Paris enfin on ne va pas rappeler tous ces chiffres qui sont un petit peu tragiques. Voilà ça me permet de naviguer de ne pas trop encore avoir coulé dans l'univers impitoyable des rencontres et puis de temps en temps ça me fait rire parce que j'entends de la bouche de quelqu'un une phrase que j'ai écrite ou dite en séminaire il y a dix ans je ne le dis pas et puis je souris en coin mais vous savez l'amour Donc il n'y a pas d'interférence entre les heures de bureau et les heures privées ? En fait quand on travaille à son compte on travaille souvent la nuit donc si on est seul c'est bien sinon bon bah forcément il faut un petit peu s'isoler. Non mais en fait je ne sais plus qui a dit l'amour dure jusqu'au moment où l'expérience dépasse les certitudes et effectivement quand on a beaucoup recherché sur le sujet ce moment arrive plus vite c'est-à-dire qu'on est plus vite fixé sur le potentiel d'une relation on sait plus vite si ça ne va nulle part et on sait un petit peu plus vite si ça va quelque part mais on ne sait pas où ça va. Le féminisme historique ? Oui alors historiquement le féminisme demandait une équité juridique ce qui a été effectivement globalement une chose acquise maintenant mais vous évoquez un féminisme 2.0 voire 3.0 qui se résumerait aujourd'hui une espèce de quête infinie de nouveaux droits en fait c'est le droit toujours d'avoir des droits est-ce qu'il ne s'agit pas d'une quête sans fin et une quête sans fin n'est-elle pas une lutte stérile par essence ? Là on monte d'un cran on descend d'un octave on bien capte la tension et on monte d'un cran une lutte sans fin n'est-elle pas un combat stérile par essence ? alors en fait il faut bien adosser les combats féministes à l'époque à laquelle ils se sont déroulés sinon on risque d'enfreindre la loi de la contextualisation et on risque de sortir une trousse à outils de type laser à l'époque de la préhistoire ou vice-versa donc oui effectivement vous avez tout à fait raison on est au 3.0 pour résumer pour nos auditeurs qui n'adonnent pas leurs heures perdues à étudier toute l'histoire du féminisme mais ils font bien ce n'est pas si passionnant il y a eu trois phases la première c'était une revendication civique qui a commencé à ce qu'on appelle les conventions de Niagara aux Etats-Unis pour que les droits des femmes soient inscrits sur la constitution américaine dans l'amendement je ne sais plus 5 je crois 5 ou 6 ensuite le demi-siècle s'est passé et la deuxième phase a eu pour but d'enrichir ses droits avec notamment le droit de vote le contrôle la liberté d'avorter etc même si ça s'est fait à des vitesses un petit peu différentes dans tout le monde occidental et alors cette troisième phase je pourrais presque réutiliser si j'avais la flemme la citation sur la poésie c'est-à-dire que finalement tout le monde a le féminisme à la bouche sans faire ce qu'il conviendrait de faire en premier c'est-à-dire de définir ce dont on parle donc il y a une confusion entre féminisme féminité féminitude il y a un combat elle croise les bras ça veut dire que je commence à rentrer dans les sujets tendus vous avez vu je l'ai remarqué il est très observateur bien sûr d'un côté vous êtes la seule femme autour de lui je ne parle pas du public bien évidemment comme je suis que j'avais remarqué aujourd'hui il est de bon ton il est pour être dans pour être dans les futurs promis de son entreprise ou pour être dans ceux qui ont le bureau plus près de la fenêtre dans le journal ou pour ceux qui auront peut-être la chance d'être muté dans la ville qu'il souhaite il est de bon ton d'afficher un féminisme abstrait sans qu'il ne soit jamais besoin de le définir et qui dans la pratique consiste à à promouvoir et à apprécier positivement toutes les facultés associées à la féminité tout en dépréciant systématiquement toutes les facultés associées à la masculinité c'est-à-dire symboliquement à vouloir d'un individu d'une collectivité ou d'un état qu'il est à la fois la force du père autoritaire et la tendresse de la mère nourricière c'est-à-dire que tout ce qui va être typiquement masculin va être déprécié tout en disant que ça manque donc l'autorité c'est très 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 vilain quand on met une gifle à un voyou qui traverse devant un bus et qui vous insulte mais néanmoins quand on l'a plus on se rend compte que ça manque et que rien ne fonctionne et en même temps certaines qualités vont être comme par exemple l'empathie l'interprétation non-verbale l'intuition toutes ces qualités abstraitement associées à la féminité vont être très très appréciées positivement chez les hommes voilà donc vous parlez comme Zemmour un peu là en fait il y a quelque chose là alors Zemmour a quelque chose d'intéressant qu'il est qu'il a soit très raison soit très tort on m'a déjà fait cette remarque là ça m'a sauté aux yeux en fait on m'a déjà fait cette remarque et en réalité je suis parfois 100% sur sa ligne et parfois 100% en désaccord je me suis livré à l'exercice d'exprimer quand j'étais en désaccord par exemple il avait réalisé avant l'été une analyse sur les droits des femmes en Arabie Saoudite par rapport au fait qu'elles puissent conduire ou pas j'avais titré ma vidéo je suis en désaccord avec Zemmour personne ne l'a regardé ça n'intéressait personne par contre quand je dis je suis un petit peu d'accord tout de suite c'est voilà donc il a il a il a grandement raison ou grandement tort selon les sujets ce n'est pas une attitude de normand mais il a souvent raison sur le féminisme et il a souvent tort sur d'autres sujets dans une certaine partie du monde vous avez une question sur la pornographie oui c'est un des grands une des grandes lacunes du féminisme contemporain c'est que certaines de ces dames sont toujours prêtes à stigmatiser des comportements typiquement masculins ça va jusqu'à la condamnation du regard appuyé dont la définition demeure encore à être précisée mais on les entend moins sur la pornographie de masse qui passe par internet et donc moins qu'on puisse dire et que je ne donne pas une image très très gratifitante de la femme est-ce qu'on peut dire que ces féministes ont renoncé à lutter contre ce phénomène parce qu'ils ne veulent pas entraver l'extension du marché sans limite et préfèrent et donc de fait préfèrent concentrer leurs attaques sur une cible assez facile qui est globalement le mâle hétérosexuel blanc de plus de 50 ans alors en effet le je ne pensais pas spécialement à vous moi je n'ai pas 50 ans ça fait longtemps mais le mâle le mâle cisgenre comme on dit qu'il convenait il y a encore 50 ans d'appeler le mâle normal mais qui est désormais et anormal le mâle cisgenre donc l'hétérosexuel plutôt pâle de 50 ans est pris entre ce que les romains anciens appelleraient les fourches codines c'est-à-dire une paire de gifres sur la gauche une paire sur la droite c'est-à-dire qu'il est soumis à l'injonction de il est entouré d'images pour le moins érotiques voire pornographiques sur tous les kiosques à journaux toutes les publicités pour des vêtements pour des maillots de bain voire pour des objets transitionnels qui n'ont strictement rien à voir affichent à côté des pans de peau des bustes des galbes de hanches à profusion car les publicitaires ont compris que le désir était un argument de vente et en même temps deuxième effet qui se coule ou deuxième pince de la fourche codine il ne faut ni regarder ni montrer qu'on a vu ni montrer que c'est émoustillant et il faut garder une placidité de moine tibétain mais tout le monde n'est pas le Dalai Lama moi si vous mettez mon genre de femme qui passe devant moi en ma guichant je vais avoir un regard appuyé je vais avoir un regard appuyé ou pas ça va dépendre mais donc en fait on soumet à des injonctions contradictoires au double bind théorisé par d'autres l'homme du quotidien tout en lui niant toute éducation sentimentale c'est à dire qu'en gros il n'y a pas d'éducation sentimentale il n'y a pas de on va nier l'efficacité ou la pertinence de formation comme les miennes tout en enjoignant le pauvre type esclave du tertiaire corvéable à merci qui sera 20h le soir à Kina pour se rincer l'oeil que les images qu'il voit dans le RER en le semonçant et en le en le sermonant pour ne pas regarder les femmes je pense que l'homme du quotidien n'en est simplement pas capable cette double injonction est trop dure donc il faut être cohérent soit on enlève la nudité on réduit fortement la nudité sur les packagings les kiosques à journaux etc et on le soulage un petit peu de ce désir violent soit on a le bug la presse féminine est également la première coupable on n'a jamais vu un journal comme elle, Marie Claire ou Cosmo mettre un boudin en une ah oui ça c'est alors il y a un début alors il y a une chose au moins qui ne changera pas l'éternel féminin on peut toujours parler à une femme ce qu'elle pense une autre femme moi je vais revenir à la télé est-ce que vous avez cru une seconde vraiment au caractère scientifique et à la compatibilité amoureuse de l'émission Marie au premier regard est-ce que c'était ou est-ce que c'était une arnaque de télé-réalité à laquelle vous avez prêté votre caution scientifique d'ailleurs pour le coup alors je vais c'est une question si bonne que je suis obligé d'appliquer quelques précautions oratoires pourtant je ne suis ni frileux ni peureux je suis obligé de rappeler que les termes les clauses de mon contrat ne s'arrêtent pas à la fin de la diffusion de l'émission et ne s'arrêtent jamais d'accord voilà donc la réponse honnête à cette question me mettrait dans un embarras tel qu'il faudrait que je fasse la quête pour que tout votre public cotise la question elle est bonne elle est excellente vous allez dire il y a le mot mariage c'est vrai que sur TF1 vous auriez été dans une émission de télé-réalité qui aurait été couché au premier regard ou couché au premier encart si on est moins frileux mais là vous avez bien vu quand même ça vous avez un contrat mais vous saviez où vous allez institution sacrée le mariage c'est vrai clé de voûte de notre société civile d'ailleurs aussi voilà est-ce qu'on peut se moquer du mariage comme ça je vous rappelle que le Luron et Coluche les malheureux sont morts après s'être moqués et horriblement du mariage frappés par une malédiction la même année c'est le malin qui était derrière c'est vrai c'est Stéphanie Bignon Stéphanie étant pas là on embrasse ça t'en habite alors ma réponse va vous décevoir et elle est pourtant très honnête allons-y il y a deux types de profils dans une production télé il y a les gens qui parlent l'argent et il y a les gens qui font les émissions les gens qui parlent l'argent sont très intelligents et ce sont eux que vous voyez quand vous signez le contrat et ils sont très intelligents ils m'ont fait croire à une forme de bienveillance ils me l'ont très bien présenté et très bien vendu c'est un échantillon à étudier aussi ça peut être intéressant pour le scientifique que vous êtes c'était un échantillon après on ne les voit plus après on ne les voit plus on ne les voit que à la fin à la compta quand on passe chercher son cherché son chèque chercher son chèque pardon donc je vais vous dire oui ça j'en aurais coché vous en aurez voulu il m'en aurait voulu vous savez de quoi Martial de ne pas avoir pensé avant de parler car une fois qu'on a commencé à parler la parole est son maître donc première partie de la réponse vous côtoyez dans un premier temps des gens brillants et vous êtes séduits j'avoue avoir été séduits parce que j'ai côtoyé deux personnes une et demie notamment qui sont brillants et qui m'ont mis en confiance secondo c'est un petit côté démiurgique effectivement d'imaginer que l'on pourra mener pour une fois on me reproche de faire du qualitatif on me reproche de la subjectivité on me dit mais tu ne cites pas souvent de chiffres tu cites des écrivains tu cites des mais on n'a pas beaucoup de chiffres on n'a pas beaucoup de stats là j'avais du matériel humain à qui je pouvais demander ce que je voulais des chiffres des nombres des expériences des photos des dessins ce que je voulais pour travailler quantitativement voilà les deux parties de ma réponse après le reste je le pense très fort mais vous devrez le deviner entre mes mots c'est une forme de réponse remarquée je trouve un peu quand même pour qui sait l'entendre vous devriez deviner une petite déception alors je sais que vous vous défendez farouchement d'être misogyne d'être sexiste et moi je voudrais revenir sur une de vos interventions en 2014 sur la web radio Spike Séduction vous avez pris la défense de Bill Cosby donc l'acteur américain et dans laquelle vous remettez la parole des victimes de viol en doute ça m'a été désagréable vous dites je rappelle qu'à partir d'un degré de staritude tout à fait nul de type télé-réalité ou de musicien dans un groupe qui fait une tournée ce n'est plus l'homme qui va chercher les filles ce sont les filles qui font la queue devant sa loge ce n'est pas misogyne c'est la réalité dites-vous alors est-ce que ça veut dire qu'une star quelle qu'elle soit finalement est au-dessus de tout soupçon de viol tout simplement parce que tout le monde a envie de coucher avec elle non personne n'est au-dessus de tout soupçon mais il faut quand même remarquer ce que j'appelle les récurrences quelque chose qui se produit une fois est une occurrence quelque chose qui se produit deux fois est une coïncidence à partir de trois fois il y a une récurrence à l'époque de Bill Cosby nous n'avions finalement que peu d'autres exemples c'était un des premiers du Hollywood tout puissant à être en accusation c'était le Weinstein du pauvre à l'époque c'était l'homme le plus riche des Etats-Unis donc on le voyait moins influent en nous de là où on était en tout cas oui mais ça l'était néanmoins et donc aujourd'hui je pense qu'on a un recul historique de 3-4 ans sur cette époque-là qui nous a montré encore il y a quelques heures à peine qu'une certaine Asia Argento en une semaine affirme d'abord ne pas connaître un garçon de 17 ans puis l'avoir fréquenté n'avoir jamais accouché avec lui puis on les voit ensemble au lit de lui avoir d'abord prêté de l'argent puis reçu de l'argent puis versé de l'argent vous savez quelqu'un qui m'attaque beaucoup dans les médias qui s'appelle Kaufman à ne pas confondre avec le vrai sociologue Kaufman Kaufman avec un K Tortue géniale a écrit et je le cite que quand on recueille du matériel sociologique il ne faut jamais 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 ceci est vérifiable prendre la parole du témoin pour argent comptant oui d'accord moi dans le jamais j'inclus également les cas où la raison est tout à coup reléguée au second plan devant l'émotion il y a une liste longue comme le bras de cas de déclarations exagérées ou erronées ou complètement fausses j'encourage simplement à une forme de prudence ça c'est la première partie de ma réponse et ensuite quant au fil de groupie devant les loges c'est vrai et c'est vérifiable vous lisez les paroles de quelqu'un qui a été une star en son temps qui s'appelait Michael Jackson je pense que vous avez entendu parler et bien un tout petit peu que disent les paroles de Dirty Diana et bien elles disent que font toutes ces filles à la sortie de ma loge et c'est Edoumi Hendricks pareil avec Mick Jagger on comprend avec Michael Jackson c'est moins évident si je peux intervenir pour confirmer j'ai eu un oncle musicien professionnel qui n'était pas une star mais qui était professionnel et tout il m'avait expliqué et il dit oui tous les soirs quand on joue il y avait un orchestre en jouant je regardais celle qui était disponible il n'y avait aucun problème il y avait juste sa femme j'aurais dit être chanteur c'était pas une star c'était juste il était sourire c'est pas forcément celle-là qu'ils ont envie de violer j'ai envie de vous dire après ça le consentement c'est oui ou c'est non les filles qui vont à 11h du soir dans la chambre d'une vedette attention avec ce genre d'argument parce que c'est l'argument de tous les violeurs Philippe Randa attention je suis d'accord on peut quand même on peut quand même mettre en doute la parole de l'un et de l'autre d'accord mais pas seulement c'est l'argument parce que là c'est forcément l'argument de ceux qui se défendent mais enfin il y a quand même la fille qui monte à 23h boire du champagne dans la chambre de quelqu'un qui visiblement apprécie le beau sexe et ensuite se dit ah ben j'ai pas voulu c'est pas pour ça qu'elle va te violer je suis tout à fait d'accord ce genre de mes aventures m'est arrivé j'ai jamais violé personne j'ai par contre eu effectivement des pensées assez désagréables si elle s'habillait pas comme ça ça se passerait pas comme ça vous pensez pas ça je suppose de quoi ? si les filles s'habillaient pas comme ça on les... on va faire ce qu'on va s'en aller je vais la regarder si il y a du monde dehors qui m'attend comme elle est déjà quand une femme prononce le mot alcool dans une invitation ah vous avez pas fini l'idée du sexe n'est jamais loin il m'est souvent arrivé de proposer d'aller boire un verre parfois très alcoolisé à des hommes et pourtant sans arrière-pensée je vous l'assure c'est quoi le rapport ? alors le rapport c'est qu'on ne peut pas exiger des hommes qu'ils devinent tout je ne dis pas que ma liste de signes d'intérêt j'ai fait il y a 10 ans une liste de signes d'intérêt et une liste de signes de désintérêt en disant celui-ci en est un par exemple ça c'en est un mais vous l'avez tout de suite vous êtes reprise j'ai dit voilà il y a fort à parier que quelqu'un qui vous relance dans les blancs que quelqu'un qui vous fixe plus longtemps que quelqu'un qui hésite à vous contredire que quelqu'un soit globalement intéressé par vous et en contrepartie il y a fort à parier que quelqu'un qui affiche enfin qui montre tel et tel site soit désintéressé j'entends depuis le début notamment de la part des femmes que au titre que nous sommes toutes uniques et que nous échappons à toutes les catégories cette liste est abjecte cette liste est inutile cette liste est stupide personne ne s'y reconnaîtra jamais bon très bien je l'ai brûlé je l'ai jeté j'ai demandé pardon j'ai fait échouva j'ai tout fait bon maintenant qu'on n'a plus de liste on explique comment à un homme à reconnaître le oui d'une femme qui ne le prononce pas parce que vous ne le prononcez jamais c'est à non vous ne le faites pas alors là je le sais non c'est faux ben oui c'est faux c'est faux et vrai en même temps si vous voulez mais c'est plus vrai que faux vous ne le prononcez jamais car c'est désérotisant au possible que de donner son accord verbal à ce qui va être la parodie d'un acte de mort comme dit Georges Bataille qu'est le rapport aux Etats-Unis il faut le pencher dans le papier c'est très nouveau c'est très nouveau c'est en train d'arriver on va dire que ça se fait naturellement on va dire le naturel n'existe pas c'est de l'expérience intériorisée donc quand on ne dit jamais franchement oui et rarement franchement non il faut que les femmes peuvent dire tout à fait franchement non tout à fait franchement non et c'est là justement que commence et s'arrête le consentement voilà c'est au non on est d'accord c'est vrai pour Tariq Ramadan c'est vrai pour Weinstein c'est au non que ça commence et ça s'arrête et pour Asia Argento ça commence court oui mais même chose mais même chose les prédatrices sexuelles ça existe aussi mais je suis tout à fait d'accord on va être obligé de conclure vous savez Caroline qu'on a un calendrier vous a tenu vous avez conclu tout ça par des excuses en fait et pourquoi alors vous êtes-vous excusé finalement c'est ma dernière question alors peut-être parce qu'à cette époque là je me sentais encore travailler en équipe oui et que je suis quelqu'un de loyal et qu'entre servir mon équipe et trahir mon équipe j'ai servi mon équipe voilà c'est-à-dire que vous avez été défendu d'ailleurs par l'autre psy de Mario au premier regard elle a pris votre défense oui je crois que c'est la dernière fois que j'ai entendu le son de sa voix d'ailleurs mais enfin j'ai pas eu un coup de fil après rien du tout mais en tout cas voilà il faut comprendre qu'on a passé 8 mois ensemble on a tourné du 2 janvier au 31 août ce ne sont pas des dates arbitraires ce sont les vraies dates et que quand on passe 8 mois avec quelqu'un dans différentes villes dans le train dans l'avion dans le taxi dans des studios confinés en ancienne clause et bien on développe une forme de 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 quelque chose et que je ne trahis pas les gens pour qui je collabore voilà allez des dessins d'Ignace qui a eu le temps après ce débat de faire quelques dessins alors là je crois que ça représente je pense quelqu'un qui doit être un genre de j'espère que ce n'est pas moi non non je ne pense pas monsieur Stéphane Édouard je suis timide avec les filles à leur contact c'est horrible je suis aussi rouge qu'un bolchevik voilà ça c'est le premier dessin vous en pensez ce que vous voulez pour la liberté s'il y en a un qui s'est reconnu qui ne m'attendent pas à la sortie la gifle sociologique de Stéphane Édouard qu'en pense Freud ben ça remet les idées à un endroit ça c'était pour l'histoire de la gifle Stéphane Édouard stigmatise les dindes moi je les aime trop du coup je me retrouve en surpoids dit cette personne jusqu'où peut-on persévérer en amour ça fait des siècles que j'attends dit ce Gaulois la France de Clovis Jeanne d'Arc et Saint Louis ça c'est un thème et puis voilà celui-là je vais pouvoir vous l'offrir avant que nous regardions ensemble le premier sujet parce que vous appliquez et vous vous appliquez à analyser l'impact social sur les comportements on va vous demander quel regard vous portez sur une des personnalités politiques du moment et l'une des plus importantes Marine Le Pen et avant de venir sur ce premier sujet que nous évoquerons directement avec Caroline je vous permets de vous présenter votre caricature Stéphane Édouard sociologiquement incorrect c'est une caricature je me la donne c'est aussi on se reçoit avec les enfants c'est aussi la vague populiste en Europe profite-t-elle au Rassemblement National ? Marine Le Pen affirme que pour son parti le moment est venu de remporter les élections européennes et prend exemple sur les pays comme l'Italie l'Autriche pour affirmer la suprématie de ses idées en Europe mais aux difficultés internes de son mouvement argent choix la tête de liste ennuis judiciaires et à la concurrence Dupont-Aignan Philippe Aselineau s'ajoutent des populistes suédois qui plafonnent à 17% ou encore un chancelier autrichien qui fait voter contre Orban Sous-titrage Société Radio-Canada